bonjour aujourd'hui si j'ai choisi de faire cette vidéo c'est parce qu'en ces temps il y a beaucoup de personnes qui me sollicitent ou qui sollicitent d'autres personnes comme moi parce qu'elles se sentent dans une sorte de malaise de souffrance intérieure nombreux sont les personnes qui en ce moment sont dans une sorte de dépression il est sûr que cette vague de lumière qui descend sur la terre nous remue tous intensément et qu'il importe naturellement d'être centré pour ne pas se laisser embarquer par ce tsunami d'informations et aussi de turbulences comme si nous étions pris dans un vortex certaines personnes sont même complètement emprisonnés dans une sorte de souffrance qui leur donne même parfois envie de supprimer leur vie or ce n'est pas du tout la solution l'ascension c'est ici et maintenant il ne s'agit pas de partir dans un autre plan parce que partir avant le temps qui nous est imparti c'est s'obliger quelque part à revenir parce que tant qu'on n'a pas terminé quelque chose en ce monde en revient donc déjà moi je voudrais vous parler un petit peu rapidement de de ce pourquoi de mon expérience aussi quand j'ai commencé dans les années 80 cette expérience de d'initiation spirituelle c'est parce que tout d'abord j'étais comme tout un chacun perturbé par tout ce que je vivais la vie ne me correspondait pas tout ce que je vivais à l'extérieur le le monde tel qu'on me le présentait ne me plaisait pas j'avais déjà vécu dans les années 68 cette expérience de remue ménage puisque dans ces années j'étais à paris en plein centre de paris j'ai vu ce que c'était la violence la révolte pour ce désir de changement et puis ensuite après tout s'est apaisé tout est redevenu comme avant les autorités en place ont changé les gens sont rentrés dans le rang et rien n'a vraiment rien n'a vraiment changé donc en fait à quoi cela se sert-il de se rébeller contre quelque chose d'extérieur si on ne peut pas proposer autre chose or tout mon cheminement m'a permis de comprendre justement que le monde extérieur ne peut pas être changé il est ce qu'il est certaines personnes s'y conforment d'autres de s'y conforme pas le monde extérieur est le reflet de la pensée collective et nous en tant qu'individus nous sommes aussi intégrés dans cette pensée collective puisque le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui si nous n'étions pas présents dans ce monde ne serait ce que par nos pensées nos actions aussi bien celle de cette vie que de nos vies passées donc on peut dire nous nous faisons partie le monde nous sommes le monde que nous co-créons donc à un moment voilà je suis parti dans cette démarche et j'ai cherché qui j'étais qui j'étais donc c'est pour ça que je me suis passionné pour l'astrologie et qu'à l'époque j'ai décidé de mettre mon énergie et ma force au service de cette lumière parce que mon but c'était non seulement de vivre moi même mieux mais aussi de pouvoir apporter ça aux autres puisque même si moi je réussis à vivre dans la joie et dans la lumière si les autres personnes autour de moi ne vivent pas dans cette joie et dans cette lumière naturellement je ne pourrais pas trouver la plénitude comment pourrais-je être heureux au milieu de gens qui sont malheureux donc quand on a découvert quelque chose on a à même de le partager avec d'autres personnes donc ça a été ma quête naturellement je me suis donné beaucoup à cela parce que j'étais passionné je faisais de l'astrologie beaucoup des heures et des heures 10 15 des fois 16 heures par jour parce que c'était une passion de découvrir en fait je n'ai rien vraiment appris ou compris simplement découvert ce qui était là puisque tout est là tout est écrit en nous notre corps physique est la somme de toutes les informations de l'univers en temps hologramme il faut donc aller à l'intérieur mais il faut retirer naturellement toutes ces couches toutes ces couches qui sont naturellement les couches qui ont été provoqués par notre présence dans ce monde incarné où la lumière est occultée de 99 5 % de sa puissance et où naturellement il y a ces voiles qui se sont formés voile au niveau du mental au niveau de l'émotionnel au niveau du sensoriel qui se manifeste à l'extérieur par l'ionosphère la magnétosphère et l'héliosphère qui sont des voiles donc nous vivons dans un monde voilé où nous ne nous n'avons dans l'ombre qui nous entoure dans le monde on peut dire dans le monde invisible comme ici dans cette pièce voyez moi j'ai une partie de moi qui est visible et puis à tout tout ce monde qui m'entoure tout ce qui est dans cette pièce et dans cette pièce il y a des présences il y à d'autres mondes il y à d'autres univers mais si je n'y porte pas attention ces choses là me paraissent inexistantes donc en fait c'est dans l'invisible demeure 99 5 % de la réalité donc le monde visible n'est que une toute petite partie même ce corps physique que j'ai n'est qu'une partie infime d'une partie de mon âme qui elle est invisible et qui est aussi multidimensionnel comme c'est le cas aussi pour chaque individu donc c'est très important de comprendre cela donc à un moment moi j'étais tellement pris dans ma quête au moment j'ai commencé à faire l'astrologie à expliquer des choses aux gens et pour les aider mais quelque part il ya je n'arrivais pas vraiment à me faire à ce monde c'est à dire gagner de l'argent pour moi c'était pas un but même si j'avais besoin d'argent comme tout un chacun pour faire un thème je j'étudiais un thème astrologique je passais cinq à six heures dessus j'aurais ces quatre heures avec la personne donc je recevais une personne par jour purellement dans ce monde ce n'est pas très rentable et puis avec le temps bon naturellement ça a été un petit peu galère sur le plan financier mais il y avait une partie de moi qui refusait quelque part c'est incarné c7 cette réalité matérielle alors plusieurs fois dans ma vie j'ai rencontré des personnes que ce soit médium voyant ou autre personne qui me disait à christian il faut que tu t'en racines davantage tu n'es pas assez enraciné alors la question en moi c'était mais m'enraciner mais en quoi dans la réalité on me disait enracine toi dans la réalité et la réalité qu'on me présentait c'était quoi c'était le monde autour de moi ce monde avec l'argent le pouvoir le monde réel alors que moi j'avais découvert par madame à part démarche que le monde que je voyais n'était qu'une illusion puisqu'il est une projection de notre pensée donc on me demandait de me de m'enraciner dans une réalité qui n'était pas réelle comment puis je m'enraciner dans 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 cette dans cette illusion si ce n'est que naturellement plonger encore davantage dedans donc naturellement ça a été un petit peu complexe parce que je me suis posé des questions je me suis dit peut-être que si j'en ai raison je pourrais gagner plus d'argent avoir une meilleure eu un meilleur statut social être reconnu comme comme astrologue etc c'est vrai c'était possible mais en même temps il ya une autre partie de moi qui me disait non parce que ce n'est pas la réalité et c'est vrai que j'ai eu dans ma vie la chance de rencontrer le maître omrah michael ivanov aussi qui me montrait une autre réalité puisque le maître omrah mikhail ivanov était enraciné lui dans la lumière de l'être dans la lumière spirituelle et il était un canal par lequel les messages de la source et de la grande fraternité cosmique passait il nous apportait cette lumière mais le maître ne s'occupait pas du tout du monde temporel matériel gagner sa vie gérer des affaires etc ça s'organisait tout seul autour de lui il n'a pas écrit de livres ce sont tous ses disciples et tous les gens qui ont écouté ces conférences qui ont écrit des livres pour transmettre son enseignement alors un moment moi aussi j'ai eu envie d'écrire des livres normalement ça m'aurait permis d'être plus connu et de gagner peut-être plus d'argent et je me suis dit mais comment qu'est ce que je vais dire de plus qui n'a pas été dit déjà par ce maître ou par d'autres maîtres aussi qui d'autres filières n'était ce pas quelque part une sorte de vanité de ma part de vouloir apporter une information qui avait déjà été révélée dans les livres mais naturellement ce qui est révélé dans les livres est quelque part une source d'enseignement mais encore faut-il lire relier travailler et intérioriser donc moi dans ma vie j'ai choisi à des moments quand j'ai lu des livres du maître omraam ou des livres d'autres personnes inspirées j'ai eu toujours eu à même d'expérimenter c'est à dire de lire une phrase par exemple du maître omraam d'essayer de comprendre d'intérioriser de pénétrer dans mon intérieur et c'est alors qu'avec le temps je me suis rendu compte qu'en fait peut-être que dans ma vie je n'écrirai peut-être jamais de livre je n'en sais rien ce qui importe pour moi c'est d'être un livre vivant dans le sens où faire vivre cette connaissance cette lumière que j'ai que je que je sens en moi et qui est aussi en chacun de vous et c'est là que j'ai compris qu'en fait le véritable enracinement oui c'était il est nécessaire mais c'est pas un enracinement dans la matière qu'il faut c'est pas dans un enracinement dans la matière de troisième dimension car si on s'enracine dans la matière de troisième dimension on reste prisonnier la troisième dimension cet enracinement c'est un enracinement dans l'être dans l'être dans la terre oui mais dans la terre de mon être et la terre de mon être est une terre lumineuse est une terre solaire puisque une terre unifiée donc pour chacun de vous c'est la même chose donc il faut faire attention quand on vous dit enracine toi parce qu'il ya des gens ils s'enracinent dans quoi ils s'enracinent dans l'imaginaire il y en a qui s'enracinent dans leur mémoire antérieure dans leur mémoire intérieure à j'ai été un pharaon j'ai arrêté ceci à j'ai été un grand alchimiste à j'ai été un grand maître etc on peut s'enraciner dans ça puis naturellement mais c'est du passé aujourd'hui c'est ça qui compte d'autres personnes s'enracinent dans de l'imaginaire moi j'ai fréquenté beaucoup par exemple la filière médiévale c'est une filière qui m'a intéressé beaucoup les faits les lutins merlin les dragons toutes ces choses là j'ai senti bien qu'il y avait une belle énergie qui était là il y avait quelque chose mais à un moment je me suis dit attention là dans cette vie présente je ne suis pas merlin je ne suis pas je ne suis je ne suis pas une fée je ne suis pas un elf je ne suis pas un dragon ou un grand dragonnier qui chevauche un dragon je suis un être humain incarné au 20e siècle donc il faut faire attention à ne pas confondre l'imaginaire et l'imagination l'imagination est très utile parce qu'elle sert dans la visualisation créatrice mais l'imaginaire nous emmène dans des mondes fantasmagoriques qui fait qu'on est complètement la déconnecté d'une réalité parce qu'on croit être incarné enraciné dans une réalité mais on a réalité on est on est enraciné dans une terre légendaire dans une terre mythique dans un conte de faits naturellement alors naturellement quand on est confronté à la réalité je dirais qui nous entoure on s'aperçoit qu'on les cherche les faits on les cherche les maîtres dragons il ya plein de gens qui sont là en disant j'ai des pouvoirs j'ai des pouvoirs et quand on voit leur 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 quotidien comment ils vivent dans leur corps aussi bien dans leur vie que dans la vie matérielle on se dit oh là 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 c'est sûr donc attention à ne pas tomber dans l'illusion attention non plus à ne pas se faire avoir par tous ces gens qui disent ah oui il faut enraciner temps racinez oui l'enracinement nécessaire mais l'enracinement dans la terre de l'être l'enracinement dans le soi et en astrologie on voit par exemple que dans le signe solaire qui représente le message de notre âme dans cette incarnation le message que notre âme a voulu passer moi je suis du signe du verso donc dans cette vie présente mon âme m'a dit christian vient sur terre parce que le manifeste l'archétype du verso de celui qui partage une information un qui verse un petit peu l'eau céleste bon symboliquement 1 sans aucune vanité c'est tout simplement bon on est là pour servir pour envoyer de l'eau qui nettoie voilà ça fait un peu partie de mon travail mais en même temps voilà c'est ça donc moi mon essence d'âme c'est ça c'est dans cela c'est dans cette énergie subtile du verso qui représente une mère cosmique que je dois m'enraciner dans cette vie et si je m'enracine dans cet état d'être à partir de cet état d'être il va se manifester des choses à travers moi je vais pouvoir trouver ma place et ma forme d'expression parfaite donc c'est la même chose pour chaque individu donc actuellement il ya beaucoup de gens qui cherchent à s'enraciner dans le monde dans le monde extérieur il faut que je trouve ma place faut qu'il faut que je gagne de l'argent faut que je réussisse dans ce monde ok mais attention ce monde est un monde faux c'est un monde de reflets c'est un monde illusoire on peut et si sur cette terre on voit qu'il y a des gens qui ne gagnent pas de tout d'argent qui ont des gros problèmes d'argent et des problèmes de nourriture et à côté de ça on voit des personnes qui ont des sommes phénoménales il ya des gens qui dépensent plus de 100000 euros par jour dans des utopies extraordinaire sont-ils plus heureux pour cela participe-t-il à la création de la nouvelle terre donc dans cette première vidéo je vous invite dans un premier temps au niveau personnel c'est quoi être c'est quoi votre être donc il faut faire attention de ne pas justement se faire piégé par le part être le part être et ce monde extérieur on paraît on est sur une scène là là je suis un grand messager je suis un gros gros écoutez moi j'ai la vérité ça c'est du paraître l'être c'est qu'est ce que je suis en vérité dans quoi je suis enraciné est ce que je suis enraciné dans la lumière solaire où est ce que je suis enraciné dans le monde extérieur donc je peux être plus grand conférencier la planète je peux être la personne qui écrit le plus de livres et qui est le plus connu et être enraciné oui dans le monde dans le monde lunaire dans le monde de l'illusion mais ce n'est pas pour ça que j'ai réalisé mon être intérieur donc c'est très important moi j'ai toujours privilégié ça dans ma vie peut-être à un moment je suis dit peut-être que je me trompe que je devrais peut-être plus mais non je sais que ce monde humain ce monde extérieur tel qu'on le voit est un monde d'illusions et on peut changer ce qu'on veut dans ce monde on peut changer les gouvernants les gouvernants on peut changer les entités religieuses on peut changer même de religion ou changer plein de choses sur la planète changer de nourriture plein de choses ce n'est pas pour ça que les choses changeront vraiment le changement commence dans la conscience la conscience c'est la terre de l'être et c'est dans la terre de l'être et dans la conscience qu'il faut s'enraciner et à partir de là voir ce qui va se manifester je vous invite à suivre là de les autres conférences qui vont être la suite de celle ci merci de m'avoir écouté et c'est tout ce qui va se manifester et c'est tout ce qui va se manifester à la point de vue et c'est tout ce qui va se manifester à la voie de l'être et c'est tout ce qui va à la